Salut, salut à tous et bienvenue à la prochaine chaîne YouTube. Pour démarrer, je vous ai pris l'exemple de 4 blockchains. 4 blockchains parmi les plus connues. La blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, celle de Dash et celle de Ripple. Chacune de ces blockchains a ses propres wallets. La blockchain Bitcoin a ses wallets Bitcoin, la blockchain Ethereum de même. Pour Dash, c'est la même chose et pour Ripple aussi. Donc, vous voyez bien que les wallets sont systématiquement créés sur chacune des blockchains. Alors, comment créer ou accéder à mon wallet ? Eh bien, il existe des wallets plus ou moins officielles. Blockchain pour le Bitcoin, MyEtherWallet pour Ethereum, DashWallet pour la blockchain Dash et pour Ripple, il n'y a pas vraiment de wallet officiel Ripple, mais en tout cas, vous pouvez utiliser beaucoup de wallets, entre autres le wallet Coinbase. Donc, vous voyez que là, chacun a son wallet. C'est une application que vous téléchargez sur votre mobile ou sur votre ordinateur où vous pouvez même y accéder en ligne suivant les wallets. Alors, de quoi est composé un wallet ? Il est composé de deux choses importantes. D'abord, une adresse publique. Vous en voyez une ici, c'est un exemple. Évidemment, cette adresse, vous pouvez la donner à qui vous voulez. C'est votre adresse. Les gens qui souhaitent vous envoyer une crypto-monnaie sur votre adresse, admettons qu'ici, nous ayons une adresse Bitcoin, eh bien, des personnes qui souhaitent vous envoyer des Bitcoins pourront le faire sur cette adresse. La deuxième chose qui compose un wallet, c'est une clé privée ou private key en anglais. Et là, cette clé-là, par contre, vous ne la donnerez jamais. C'est en quelque sorte le sésame, le mot de passe, la clé privée que vous ne donnerez à personne. Jamais, 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 vous ne donnerez cette clé. Vous devez être le seul détenteur de cette clé privée. Elle est la vôtre. Vous ne la donnerez jamais. Je me répète, mais c'est très important. Alors, faites bien attention, lorsqu'on vous demande votre adresse, de ne pas donner la clé privée. Vous donnez, évidemment, l'adresse publique que vous voyez ici en vert. La clé privée, elle, elle vous est complètement personnelle. Vous ne la donnez jamais. Et d'ailleurs, vous ne la stockez pas sur votre ordinateur. Vous n'en faites pas de capture d'écran. Vous allez l'écrire sur un papier libre et la stocker où vous voulez. Ne la gardez pas de façon numérique, car à tout moment, et même si vous avez bien protégé votre ordinateur, évidemment, vous pouvez vous la faire voler si vous l'avez stocké informatiquement. Alors, quels sont les différents types de wallets ? Alors, on a d'abord des wallets qu'on va pouvoir utiliser sur son ordinateur. PC, Mac, certains Linux également. On a aussi des wallets mobiles que vous pourrez installer. Ce sont des applications que vous allez installer soit sur votre smartphone, iOS ou Android, soit sur votre tablette, iPad, Samsung Galaxy, etc. Vous avez également la troisième forme de stockage la plus connue et la plus sécurisée, il faut le dire. C'est ce qu'on appelle un cold wallet. C'est un wallet physique, un hard wallet. C'est une clé qui ressemble un peu à une clé USB que vous allez connecter à votre ordinateur et qui va vous permettre de stocker vos crypto-monnaies. Bien évidemment, vous l'avez compris, dès que cette clé est déconnectée de votre ordinateur, plus personne ne peut y accéder. Et c'est bien là l'aspect sécuritaire le plus important. Donc, les wallets sur ordinateur, les wallets sur smartphone ou tablette et les hard wallets, les cold wallets, donc des clés que l'on connecte et déconnecte du réseau. Parlons maintenant un peu de sécurité et quels sont les avantages et les inconvénients à utiliser tel ou tel type de wallet. Alors, quand on parle d'un wallet desktop, c'est un wallet sur ordinateur, PC, Mac ou Linux pour certains. La première chose à avoir, c'est un bon antivirus, un antivirus de qualité, c'est obligatoire. Donc, oubliez les antivirus gratuits. Vous achetez un ordinateur, vous achetez un antivirus payant. D'accord ? Ça, c'est la première des choses. Installez également un VPN qui va vous permettre de vous rendre complètement anonyme lorsque vous allez sur Internet. Nettoyez régulièrement l'ordinateur pour éliminer les trojans et les logiciels malveillants. Ayez une discipline stricte. Faites très attention au phishing, par exemple, c'est-à-dire des emails que vous allez recevoir de personnes que vous ne connaissez pas dans lesquelles il y a un lien. Ne cliquez jamais sur ces liens. C'est direction poubelle directement. On efface ce genre de messages. On ne clique jamais sur un lien car c'est le meilleur moyen de récolter sur son ordinateur un logiciel malveillant qui va potentiellement pouvoir venir scanner votre ordinateur et récupérer d'éventuelles clés privées que vous auriez laissées. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de ne jamais laisser les clés privées sur un ordinateur. Donc, stockez vos clés privées sur papier. Ça, c'est la plus grosse information. Et puis surtout, ne laissez personne utiliser votre ordinateur. Surtout les enfants, je l'ai mis en rouge parce qu'effectivement, on a tendance à laisser les enfants utiliser les ordinateurs. Non, un ordinateur, c'est personnel. Un ordinateur, c'est à vous. Il y a vos informations privées en règle générale. Il y a des photos, des choses comme ça. Vous ne devez pas laisser l'accès à votre ordinateur, à n'importe qui. Un ordinateur, c'est privé. Et en l'occurrence, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, ça l'est encore plus. Donc, personne n'y touche hormis vous. Concernant les wallets mobiles, eh bien, idéalement, c'est d'avoir un deuxième mobile qui ne va servir qu'à ça. Ou une tablette, évidemment. Une tablette iPad ou Android. Vous allez pouvoir gérer, que ce soit vos crypto-monnaies, vos comptes bancaires, sur une tablette ou un mobile qui est dédié à ça. Avec un numéro de téléphone que personne ne connaît, que vous allez garder secret. Avec une adresse mail que vous allez créer pour votre compte Google, par exemple. Que vous allez également garder secret. Ça, c'est très important. Vous allez, bien sûr, installer un antivirus de qualité. Vous allez aussi installer un VPN. Et puis, vous aurez exactement la même discipline que si vous êtes sur ordinateur. Eh bien, vous allez faire attention aux emails, particulièrement de phishing. Et surtout, de ne pas installer tout et n'importe quoi comme application. Là, sur ce deuxième téléphone et même en règle générale, sur votre mobile normal, vous n'installez pas tout et n'importe quoi. Beaucoup d'applications vont, sans que vous vous en aperceviez, vous installer des petits logiciels malins. Donc, faites bien attention à ne pas installer d'applications qui pourraient venir éventuellement vous espionner. Donc, avoir une grande discipline. Alors, bien sûr, ne jamais faire de capture d'écran de ces clés privées. Ça, c'est la plus mauvaise chose à faire. N'oubliez pas que toutes les captures d'écran que vous faites sont censées pouvoir se retrouver sur des clouds. Ce sont des serveurs sur lesquels sont stockées toutes vos informations. Photos, fichiers, etc. Donc, ça, c'est une très mauvaise idée. Jamais de capture d'écran. Je vous le répète encore une fois, vous allez écrire vos clés privées, vos mots de passe, vos informations sur papier et les garder par-devers vous. Et puis, à l'instar d'un ordinateur, le téléphone mobile, c'est la même chose. Vous ne laissez personne utiliser votre smartphone. Personne, même les enfants. Ne laissez pas votre enfant utiliser votre téléphone portable. Il risque de vous installer tout et n'importe quoi comme application et particulièrement des applications qui n'ont pas été vérifiées et qui risquent de vous amener de gros problèmes comme des applications malveillantes. Pour finir, nous avons le wallet physique. Je vous en ai parlé, ce qu'on appelle le cold wallet. C'est le plus sécurisé des wallets. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'est jamais connecté à Internet, jamais connecté à votre ordinateur, sauf lors des transferts. Et surtout, même si vous le perdez, il est possible de restaurer entièrement le wallet grâce à la phrase de récupération. Mais je dois aussi vous dire que cette phrase de récupération, qui est une phrase de 24 mots, qui vous sera donnée systématiquement lorsque vous ouvrirez un wallet ou un wallet multi-crypto-monnaie, cette phrase de 24 mots, vous la garderez à l'instar de la clé privée, vous la gardez par-devers vous, vous l'écrivez sur un papier et grâce à cette phrase, vous pourrez toujours restaurer votre wallet. Pour finir, voici quelques wallets multi-crypto-monnaies puisqu'évidemment, tout à l'heure, je vous ai parlé de wallets plus ou moins officielles pour chacune des blockchains, mais l'idéal, c'est évidemment d'utiliser des wallets où vous allez pouvoir stocker plusieurs crypto-monnaies sur chacun des wallets. Alors, je vous engage quand même à avoir plusieurs wallets. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours beaucoup mieux en termes de sécurité de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc, si vous avez deux ou trois wallets, c'est vraiment l'idéal. Alors, vous avez plusieurs types de wallets, comme je vous le disais, des wallets pour ordinateurs, des applications mobiles et puis évidemment, les wallets physiques. Les applications mobiles et les ordinateurs, vous avez par exemple blockchain.com qui est un wallet sur lequel vous allez pouvoir mettre cinq crypto-monnaies. Vous avez Coinbase Wallet, Trust Wallet qui lui n'est disponible qu'en version application mobile, mais par exemple, vous avez de très bons wallets comme Atomic Wallet que vous pourrez aussi bien utiliser sur votre ordinateur que sur votre téléphone mobile ou tablette. Exodus, c'est la même chose. Jax Liberty, pareil. Coinomi ou encore Zellcore. Il y en a d'autres. Vous pouvez vous-même faire vos propres recherches. La chose importante que vous devez garder en tête en permanence, c'est est-ce que ces wallets multi-crypto-monnaies vous permettent d'avoir les clés privées. comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le plus important, c'est la clé privée. Tant que vous avez la clé privée d'un wallet, vous pourrez toujours accéder à ce wallet. Si vous ne l'avez plus, eh bien, vous ne pourrez plus y accéder. Sauf si, évidemment, vous aviez utilisé un wallet multi-crypto-monnaie où là, vous avez la phrase de 12 mots ou 24 mots qui va vous permettre de restaurer ce wallet multi-crypto-monnaie sur lequel vous aviez éventuellement vous-même vos fonds. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous faire des vidéos sur des wallets bien précis afin de vous en expliquer le fonctionnement. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair dans votre esprit. Un wallet, c'est tout simplement un portefeuille qui vous permet de stocker une ou plusieurs cryptomonnaies. Nous, en français, on a gardé l'anglicisme. Wallets, c'est quand même bien plus simple. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de... ... ...